On est en train de voir une tendance qui s'amplifie énormément en ce moment, c'est ce qu'on appelle les tap-to-earn. Ça a été lancé par Notcoin sur Telegram et sur la blockchain Thon. Il y a eu ensuite Hamster Combat que je t'ai présenté sur la chaîne dans cette vidéo qui a explosé comme jamais un projet Web3 n'a explosé auparavant. On peut faire le point d'ailleurs, ils ont passé les 10 millions d'abonnés sur Twitter et sur YouTube, ils ont passé les 30 millions, donc c'est vraiment incroyable. Alors je ne pense pas que forcément cette mode va durer longtemps, c'est un petit peu comme ce qu'on avait vu un peu, le farming sur Twitter, ça n'a pas duré bien longtemps, ça s'est arrêté. C'est potentiellement la même chose avec ces projets, mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il y a forcément des opportunités avec ça. Et le gros gros avantage, c'est que c'est complètement gratuit de participer. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais franchement, pour la plupart, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut vous qualifier à quelques dizaines, voire éventuellement quelques centaines de dollars si ces projets fonctionnent bien. Donc dans cette vidéo, je vais t'en présenter 5. Je pense que c'est un petit peu les 5 plus importants du moment, il y en a certainement bien d'autres, mais je vais te montrer ceux qui font le plus par les deux et ceux que j'utilise moi aussi. Donc le premier, comme je te l'ai dit, c'est bien évidemment Hamster Combat. Je ne vais pas m'attarder plus dessus ici, car j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je te donne aussi des astuces pour gagner 6 millions de pièces par jour en bonus, tout ça. Donc va voir la vidéo si ça t'intéresse. Le projet suivant qui est selon moi le deuxième plus gros, c'est Pixel Tap de Pixelverse. Alors c'est un peu le même principe que Hamster Combat, sauf que tu viens claim une fois sur le bouton, donc c'est moins contraignant que de venir taper sur son téléphone. Tu as un petit onglet Combat, j'ai essayé, mais honnêtement ça prend beaucoup de temps et ça n'apporte pas grand chose, donc je ne le fais pas. Tu as aussi des petites quêtes comme Hamster Combat pour inviter des personnes ou pour s'abonner à leur réseau. Et deux fois par jour, tu as des Daily Rewards, avec un combo à trouver en sélectionnant des petits monstres. Va t'abonner à ce compte Twitter si tu veux savoir les combos. Tous les jours, voilà, il présente ça, c'était le combo d'aujourd'hui. Et grâce à ça, tu obtiendras des pièces gratuites, donc tu pourras potentiellement choper un plus gros airdrop grâce à ça. Donc le Twitter, c'est Pixel Tap Combo 1. Et voilà, c'est à peu près tout pour celui-là. Pixelverse, c'est quand même un gros projet. Ils n'ont pas qu'un Tap to Earn, ils ont aussi d'autres choses à côté, tout un écosystème de jeu. Donc je pense qu'avec Hamster Combat, c'est un token qui pourrait bien performer. Donc voilà pour celui-là. Quand tu quittes, tu appuies sur en haut à gauche annulé, fermé quand même. Mais normalement, ça prend quand même en compte ton claim. Là, moi, tu vois que ça ne l'a pas pris en compte. Je ne sais pas trop pourquoi. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Voilà, là, il l'a pris en compte. Il faut des fois recommencer plusieurs fois. Le suivant, c'est Réputation Builder. Celui-là, c'est celui clairement qui prend le moins de temps. Et c'est fini de se connecter une fois tous les 8 heures. Cliquer sur le bouton au milieu et c'est tout. Quelques petites tasks aussi pour les rejoindre sur les réseaux, comme d'habitude et pour inviter des amis. Et donc, celui-là, tu te connectes une fois dessus et c'est terminé. Tu cliques, tu quittes et c'est fini. Mais en tous les cas, il n'est pas très connu celui-là. Je te recommande quand même de l'utiliser. On ne sait jamais. Et les deux derniers que je viens de trouver, il y en a un, c'est YesCoin. Je viens de le trouver en faisant mes recherches. Start Playing. Normalement, tu vois, c'est le même système. Tu dois venir récupérer comme ça les pièces. Tu peux aussi rejoindre leur groupe. Il m'a l'air un peu chiant celui-là. Je ne vais pas te mentir. À toi de voir si tu veux aussi le faire. Je ne sais pas au bout de combien de temps les pièces s'arrêtent. Mais comme tu vois, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Ah si, c'est en bas la jauge qui descend. 3500 comme tu peux le voir. On va voir si on ne peut pas un peu accélérer le process. Souvent, c'est un peu les mêmes systèmes pour ces Tap to Earn. Tu vois là, en cliquant, tu vas récolter tes pièces plus rapidement en augmentant les niveaux. Tu vois, j'en récolte deux au lieu d'une. On va monter au niveau 3. Donc voilà pour celui-là, YesCoin. Et le tout dernier, c'est TapSwap. Donc celui-là, tu dois de nouveau taper sur la pièce un peu comme Hamster Combat. Encore une fois, tu peux faire tes boosts pour pouvoir récupérer plus de pièces d'un coup si tu cliques. Là, tu vois, je viens de le faire. Je tape 4 pièces d'un coup maintenant. Tu as aussi des petites quêtes. Je te laisse aller explorer les projets parce que ce n'est pas forcément très compliqué à comprendre. Pour ces 5 projets, tu auras mes liens en description. Mes référales, si tu veux les utiliser, utilise-les. Pour la plupart d'entre eux, tu as des bonus de pièces en fait quand tu utilises mes liens. Pour toi et pour moi en fait. J'en ai trouvé encore un sixième qui s'appelle Memfire. Il est promu par YesCoin. Celui-là, toujours le même principe. En cliquant au milieu pour faire des pièces, il y a des petits bugs comme tu peux le voir. Mais globalement, ça fonctionne. Et les quêtes comme les autres également. Et dès que le monstre n'a plus de vie en fait en bas, ça va être un autre qui va le remplacer. Sur celui-là et sur YesCoin, tu as des petits bots qui vont récupérer tes pièces en automatique. Et tu peux aussi nous rejoindre dans un groupe Telegram où on parle d'étape to earn. Tu auras le lien aussi en description. Et donc, c'est tout. Encore une fois, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner tout ça. Mais vu que c'est pas mal en hype en ce moment, je me dis que ça peut quand même être intéressant. Dernière petite astuce, tu vois que moi, je me suis fait un dossier airdrop où je les réunis tous dedans. Comme ça, ils sont tous au même endroit. Donc pour faire ça, tu dois activer tes dossiers dans les réglages sur Telegram. Et après, tu les laisses sélectionner sur le truc en question. Ajouter au dossier. Tu cliques sur le bon dossier. Et comme ça, tu as juste à cliquer en haut-dessus. Ils apparaissent tous au même endroit. Et comme ça, tu ne t'y perds pas. Parce que sinon, ils se perdent dans les conversations. Et tu ne sais plus les retrouver. C'est assez chiant. Donc voilà pour ce point sur l'étape to earn. Abonne-toi à la chaîne pour plus de tips sur les airdrops. C'était Girac. Bye bye.